Musique Appartenant au groupe Babylou, la crèche La Ferme accueille 66 enfants. Pour préserver les professionnels de la petite enfance des risques de TMS, les réflexions et échanges ont été nécessaires pour engager une démarche de prévention. C'est ainsi que la direction a adopté l'écharpe de portage, matériel bénéfique tant pour les salariés que pour les tout-petits. En effet, en plus de diminuer les problèmes de dos dus au portage répétitif des bébés, ce matériel favorise un meilleur accompagnement individuel des enfants au sein du groupe. Pour ces derniers, le portage est une attitude maternelle leur offrant des soins rassurants. Et une fois sécurisé, l'enfant va se détacher plus facilement de l'adulte pour explorer son environnement. Donc pour nous, c'est tout nouveau, une écharpe de portage en section. On innove, mais on en est toutes satisfaites. Pourquoi ? Parce que ça nous apporte beaucoup d'autonomie, de sécurité auprès des enfants et beaucoup de disponibilité. Le fait que les enfants arrivent en section tout petit, bébés, mais grandissent, grossissent, le poids devient de plus en plus lourd. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire l'écharpe de portage, parce que pour nous toutes, c'est bien plus pratique. Avant, le personnel de cette crèche devait quotidiennement adopter des positions contraignantes et porter des bébés pesant de 6 à 10 kg. Aujourd'hui, l'écharpe de portage leur permet d'être plus disponible, de répartir convenablement le poids apporté tout en sécurisant l'enfant, en stimulant ses sens et en calmant ses pleurs. La fréquence des pleurs étant diminuée, l'espace de vie des bébés est devenu un lieu plus serein pour tous. Au quotidien, l'équipe a voulu mettre en place le projet portage en écharpe des enfants pour diminuer leur mode d'eau, puisque dans la petite enfance, les sciatiques sont fréquentes, et aussi pour la sécurité affective des enfants et l'accompagnement au quotidien. Pour l'adulte, la fatigue physique et la fatigue psychique sont ainsi diminuées de manière importante, ce qui améliore ses conditions de travail. N'oublions pas que préserver les salariés et les risques de TMS, c'est aussi miser sur la performance de son entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada